Alors vous avez des notes devant vous, avec un espace pour rajouter, écrire des choses si vous le souhaitez. De temps en temps j'écrirai des choses sur le tableau et on ne va pas faire tout ce qui est là aujourd'hui normalement, puisque c'est prévu pour faire ça en deux sessions. Mais l'idée pendant cette étude sur le jeûne, c'est de voir ensemble, je brosse un petit peu l'aperçu général de ce qu'on va voir ensemble, pour que vous ayez un petit peu une idée de où nous allons aller pendant ces deux soirées. On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que le jeûne, quelle définition simple on pourrait donner du jeûne. On va regarder un petit peu à qui s'adresse le jeûne, est-ce que c'est pour une élite dans l'église, est-ce que c'est pour tout le monde ou pas, on verra cela. On verra aussi ensemble qu'il y a des bons jeûnes et des jeûnes qui ne sont pas avec les bonnes motivations, qu'on dit, que j'appelle mauvais jeûnes. On regardera un petit peu comment se préparer pour jeûner, on n'entre pas dans un jeûne comme ça. On regardera combien de temps dure un jeûne, on parlera de choses très pratiques, très concrètes. On regardera un petit peu quelques conseils pour que le jeûne soit le plus efficace possible, porte le plus de fruits possible. On regardera ensemble quelles sont les promesses que la parole de Dieu nous laisse par rapport au jeûne. On regardera un peu aussi quels sont les buts du jeûne, pourquoi jeûne-t-on, pourquoi devrions-nous jeûner, qu'est-ce que ça va apporter. On verra que lorsqu'on jeûne, il y a des réactions, notre corps réagit, ça vous pouvez imaginer. Et parfois il y a des réactions qui font peur et donc on en parlera pour pouvoir gérer ça. Mais il y a aussi des réactions spirituelles, lorsqu'on se met à jeûner, évidemment le diable n'est pas très content, donc il y a aussi des réactions spirituelles. Mais ce n'est pas seulement que le diable, parfois on verra que Dieu se sert du jeûne pour nous travailler aussi et pour changer des choses dans nos vies. On verra qu'il y a différents types de jeûnes, on les prendra ensemble. On parlera du repos parce qu'entrer dans un jeûne tout en continuant à courir à du 220 à l'heure, ça n'a pas de sens. Donc si on entre dans un temps de jeûne, il faut aussi pouvoir diminuer les activités pour se concentrer sur le jeûne parce que sinon on ne va pas bien vivre le jeûne et il ne va pas porter ses fruits. Et enfin on terminera avec comment arrêter le jeûne. Si vous jeûnez un repas, vous arrêtez le jeûne, ce n'est pas très compliqué, mais si vous jeûnez une semaine, il ne faut pas replonger sur un buffet gargantuesque. Tout de suite vous risquez vraiment de perdre tous les effets du jeûne, mais aussi votre corps il va réagir parce que tout d'un coup les intestins pendant une semaine ils se sont reposés et tout d'un coup vous leur donnez une charge de travail. On verra tout ça dans les détails. Vous verrez donc que c'est à la fois spirituel, mais il n'y a rien de très compliqué, je n'ai pas voulu entrer dans des choses compliquées, mais c'est plutôt pratique, c'est vraiment des choses pratiques. Et en préparant cette étude, j'ai lu plusieurs auteurs et je me suis inspiré de plusieurs auteurs, ça ne vient pas de moi. Moi je n'ai pas la capacité pour sortir toutes ces choses-là. Je n'ai pas une pratique du jeûne très grande, je vais dire. J'ai déjà jeûné, ça m'arrive de jeûner, mais pas comme certains hommes de Dieu qui ont laissé des écrits très intéressants, et c'est deux que viennent pas mal de ces conseils. Le plus important que j'ai utilisé, c'est Derek Prince, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un homme qui est décédé maintenant, qui a laissé énormément d'écrits. Je pense qu'il est décédé, oui. Oui, je pense. Je pense, oui. Et il avait vraiment une pratique du jeûne costaude, quoi. C'était un mec qui, vraiment, il jeûnait régulièrement, et il a laissé pas mal de conseils sur le jeûne. Donc c'est principalement lui qui sera ma source d'inspiration pour cette étude. Il est possible que vous soyez venu avec des questions par rapport au jeûne. Peut-être que vous vous dites, ah, je vais y aller parce que justement... Alors, moi ce que je vous propose, c'est de noter ces questions et de me les envoyer. Soit par SMS, par e-mail, par WhatsApp ou un bout de papier. Peut-être que tout ce qui est là ne va pas répondre à vos questions. Mais alors, pour la prochaine session, je peux essayer de prévoir un temps où j'essaye de répondre à vos questions si on n'en a pas parlé dans le cours ou si ce n'est pas prévu dans le cours. Ça va ? Mais envoyez-moi la question. Comme ça, j'ai le temps de me préparer et de répondre le plus efficacement possible à la prochaine session mardi prochain. D'accord ? Si vous vous engagez pour cette session, même si c'est nul, vous revenez à la deuxième. D'accord ? C'est deux sessions. Ce n'est pas une demi et la semaine prochaine, Timothée, pasteur Timothée a vécu ça. Ce n'était pas une bonne expérience pour lui. À la première session, vous étiez combien ? Tu étais là, je crois. Une quinzaine et à la deuxième, il n'y avait plus que deux élèves. Il a fait une grosse dépression, j'ai dû l'envoyer chez le médecin, ça a fait des frais pour l'église et tout, donc ce n'est pas un bon plan. Vous pouvez toujours partir si vous ne voulez pas venir la semaine prochaine, mais si vous vous engagez, c'est au moins pour deux mardis. D'accord ? Voilà. Alors, peut-être mardi prochain. Oui, c'est directement. On les a mis l'une à côté de l'autre parce que la semaine d'après, on a notre jeûne d'une semaine. On s'est dit que c'était mieux de donner la leçon en entier avant d'entrer dans la semaine de jeûne. D'accord ? Bon, voilà. La puissance du jeûne, c'est le thème qui va être développé. Alors, on va commencer par celle-ci. Peut-être se poser une question et se demander... C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Qu'est-ce que le jeûne ? Oui, c'est celle-là. Qu'est-ce que le jeûne ? Quelle définition est-ce que nous pourrions donner du jeûne ? Là, je vous lance la perche, je vous lance la balle. Qu'est-ce que vous donnerez comme définition du jeûne ? Arrêtez de manger. Arrêtez de manger. Parce que déjeuner, c'est... Oui, tout à fait. C'était affiché sur l'image d'avant ? Ah non, c'est pas. Allez, réveille-toi. Voilà, effectivement. En anglais, le mot breakfast, ça veut dire déjeuner, c'est le même qu'en français. En fait, en anglais, ça sort mieux qu'en français, je trouve. Mais break, c'est arrêter, casser et fasse ses jeûnes, en anglais. Donc, le déjeuner que nous prenons, le petit déjeuner, les Français qui ne savent pas faire comme tout le monde. Le vrai mot, c'est déjeuner, je vous rassure. En fait, ça veut dire casser le jeûne. Quel jeûne ? Ben, la nuit, vous jeûnez. Sans le savoir, chacun d'entre nous, nous jeûnons toutes les nuits. Entre le souper et le déjeuner, il se passe entre 6h et 12h pour mon épouse, le samedi. C'est un fameux intervalle de temps, en fait. Parce que normalement, nous mangeons en journée toutes les 4-5 heures. Donc, il y a une vraie coupure la nuit. Donc, en fait, c'est de là que vient le mot déjeuner. Ça veut dire aussi dé, ça veut dire couper, enlever et jeûner. Donc, le jeûne, c'est une privation de nourriture pour un temps. Mais ça, c'est une définition, à la limite, qu'on pourrait trouver dans le monde. Il nous manque quelque chose, en tant que chrétien. Parce que jeûner, vous savez, on n'est pas les seuls à jeûner. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent. Et c'est devenu à la mode, même. On commence, si vous allez sur YouTube, vous tapez jeûne, thérapeutique ou bienfait du jeûne. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a plein de médecins, maintenant, de scientifiques qui font des études sur des rats, sur des souris, sur des animaux, et puis sur des êtres humains, pour prouver que le jeûne est bénéfique pour le corps. Ça, on verra ensemble tout à l'heure. Donc, ce n'est pas seulement s'arrêter de manger. Qu'est-ce que c'est aussi, le jeûne ? Voilà, il y a un but derrière. Nous ne jeûnons pas juste pour faire régime. Nous ne jeûnons pas juste pour essayer d'obéir à quelque chose. Nous jeûnons avec un objectif spirituel derrière. Effectivement, nous verrons quels sont ces objectifs spirituels, quelles sont les choses que nous recherchons dans le jeûne. Alors, je vais revenir à la dia, qui est là. Voilà, donc, c'est s'abstenir de nourriture dans un but spirituel. Vous avez ça sur vos feuilles, déjà. Mais j'ai trouvé cette définition qui est bien aussi, d'un monsieur qui s'appelle Michel Razzano, qui a écrit pas mal de choses aussi sur le jeûne chrétien. Chaque fois que je dis jeûne, moi, je ne pense pas au jeûne chrétien. Je ne parle plus du jeûne qu'on trouve sur YouTube ou d'autres. Il a dit ceci. Le jeûne authentique est celui qui nous délivre de notre égocentrisme. Égocentrisme, ça veut dire être centré sur soi. On pourrait le remplacer par égoïsme, si on voulait. Pas tout à fait, mais pour aider à comprendre ce mot qu'on n'utilise pas souvent, égocentrisme, c'est être centré sur soi. Et en fait, le but du jeûne, le jeûne authentique, a comme objectif d'arrêter d'être centré sur nous, pour nous centrer sur Dieu, évidemment, d'accord ? Et de tout ce qui nous emprisonne pour nous permettre d'entrer de plein pied dans la dynamique de la grâce, du partage et du service. C'est une autre définition, un peu plus longue du jeûne, mais c'est l'objectif que l'on recherche avec le jeûne. Matthieu, dans Jésus, dans l'évangile de Matthieu, si vous avez vos bibles avec vous, et je pense que c'est une bonne idée de prendre sa Bible à l'étude biblique, dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire ? C'est pas celui-là. Oui, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, je répète, c'est pour la vidéo, c'est pas parce que vous êtes sourds, parfume ta tête, et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En fait, Jésus est en train de donner un enseignement sur la prière, et juste après, il bascule sur le jeûne. Et en fait, il y a un réel parallèle entre les enseignements que Jésus donne sur la prière et sur le jeûne. Aujourd'hui, à notre époque, on enseigne la prière, on est tous conscients qu'un chrétien, ça doit prier, c'est pour notre bien, c'est vital que nous ayons une vie de prière, mais on l'a dissociée du jeûne à notre époque. Alors que normalement, ce n'est pas dissociable, ce sont des choses qui vont ensemble, et Jésus donne des enseignements qui sont parallèles par rapport au jeûne et la prière, et il va parler de prière individuelle, il va parler de jeûne individuelle, mais il va aussi parler de prière collective, de jeûne collectif. Ce que nous allons faire dans deux semaines, c'est un jeûne collectif que l'Église décide de faire ensemble, et nous allons nous retrouver pour prier ensemble aussi, à différentes occasions. Mais le jeûne et la prière se font aussi de manière individuelle, ce n'est pas juste une affaire d'organisation. Ah, le pasteur a dit que, ah, l'Église a organisé. C'est bien quand l'Église le fait, et c'est bien d'entrer dedans, mais chaque chrétien devrait avoir une pratique du jeûne qui soit régulière. C'est vraiment important de saisir cela. Je vous montre une petite vidéo, et après, je vous pose une question sur cette vidéo. Jeûner consiste à se priver de nourriture pendant un temps plus ou moins long, pour de multiples raisons et de différentes manières. Le jeûne est aussi un rituel religieux, associé à la prière et à l'aumône. On peut ainsi citer le ramadan, jeûne musulman qui dure un mois, ou le jeûne juif de Yom Kippour. Depuis longtemps, le jeûne est utilisé pour ses vertus diététiques et thérapeutiques. Déjà, durant l'Antiquité, Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait qu'il est préférable de soigner ses petits maux par le jeûne, plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Une diète de plusieurs jours permettrait en effet de régénérer l'organisme, de purifier la peau, ou encore d'améliorer son bien-être, à condition bien sûr de respecter quelques règles. Le système digestif prend quelques vacances grâce au jeûne. Le foie et les parois de l'intestin se régénèrent, le pancréas et l'estomac sont mis au repos, et la flore intestinale se rééquilibre. Les impuretés disparaissent de la peau, qui se régénère et devient plus lisse. Les cheveux se retrouvent fortifiés et plus simples à coiffer. Quant aux dents, elles gagnent en blancheur. En favorisant l'élimination de toutes les toxines de l'organisme, le jeûne se transforme en véritable cure des toxes. Mais y a-t-il des risques dans cette pratique ? Selon les médecins nutritionnistes, le jeûne court, comme on le pratique dans certaines religions, ne présente aucun danger. Par contre, lorsqu'il est prolongé, il peut provoquer rapidement une dénutrition en exposant l'organisme à des carences en vitamines et minéraux, qui peuvent l'exposer à de nombreux troubles. En conclusion, lorsqu'il est bien pratiqué, le jeûne est un allié santé, qu'il soit thérapeutique, détox ou religieux. Vous voyez, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui nous montre les biens thérapeutiques du jeûne. Il n'y a rien qui vous a choqué dans cette vidéo ? On n'a pas parlé des chrétiens. Donc, dans le conscient collectif, dans la rue, quand on parle du jeûne, aujourd'hui, on pense aux musulmans et on pense aux bouddhistes. Et on ne pense plus aux jeunes. C'est triste ? Aux chrétiens. C'est triste, non ? C'est triste. Moi, ça m'a interpellé quand j'ai vu cette vidéo, parce que je ne cherchais pas un sujet... Pour vous parler de ça, je cherchais un sujet qui vous montre en quelques minutes que c'est aussi bon pour le corps. Mais à un moment donné, je me disais, mais attends, ils ne parlent même pas des chrétiens. Ils montent des bouddhistes au début du film. Ils montent des musulmans. C'est une dame musulmane qui est interviewée. Et le petit monsieur qui est malade dans le dessin animé, c'est aussi un musulman avec son... Il est temps, non ? Je crois que les chrétiens se réveillent. Je crois qu'il est temps que... Pardon, ma sœur. Ils pensent que les chrétiens, ils ne sont pas jeunes. C'est pour ça qu'ils ne font pas les jeunes. Oui, je pense que ce n'est plus... Les gens de l'extérieur ne pensent plus aux chrétiens quand on pense aux jeunes. Parce que, quelque part, peut-être que nous ne pratiquons plus le jeûne, comme il convient, alors qu'il y a de ça quelques années, c'était encore une pratique courante. C'est vrai qu'on est moins visibles quand nous jeûnons. Mais malgré tout, je pense que les gens devraient savoir que dans l'Église chrétienne, on jeûne aussi. Et je dirais même qu'on jeûne vraiment. parce que le ramadan, excusez-moi, je ne veux pas le critiquer, mais bon, moi, je peux m'abstenir de nourriture, du lever du soleil au coucher du soleil, et manger toute la nuit, ce n'est pas vraiment un jeûne comme la Bible, et nous définissons le jeûne, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada